Dans l'histoire de la musique, toutes les compositrices, en tout cas la plupart qui se sont mariées à un moment donné, ont perdu une forme de possibilité de création et de continuer leur musique. A peu près à tous les siècles, la musique est quelque chose qu'on apprend très jeune, très tôt. La musique plutôt instrumentale, le chant, la composition arrive aussi assez tôt, souvent dans les destins de compositeurs et compositrices. Sauf que les compositeurs qui, eux, peuvent potentiellement se perfectionner, prendre des cours, aller dans des écoles, être même plus mobiles, c'est-à-dire voyager, continuent cette carrière-là, très tôt, très jeune, alors que les compositrices, très tôt, très jeune, parce qu'il y a des époques où les mariages étaient quand même bien plus tôt qu'aujourd'hui, vont devoir juste se consacrer à une vie de famille et donc avoir des enfants, se marier. Après, ce n'est pas pour ça qu'elles n'ont pas toutes pu quand même accéder à un statut de compositrice, y compris avec des mariages. Et il y a même des contre-exemples. Je pense à Louise Farinck, une compositrice du XIXe siècle française, qui a épousé un éditeur flûtiste, flûtiste d'abord, puis qui est devenu éditeur des partitions de sa femme et il l'a toujours soutenue. Donc il y a vraiment aussi des contre-exemples. Toutes n'ont pas été entravées dans leur carrière à cause d'un mariage, mais c'est quelque chose qui revient souvent et très souvent aussi. A l'inverse, les compositrices qui ne se sont pas mariées ou qui sont devenues veuves très tôt ou qui ont même divorcé, se sont séparées de leur mari, ont eu quand même des belles carrières et ont pu vraiment créer beaucoup plus librement que les autres. Alors c'est très difficile de savoir si les compositrices composent une musique différente. Je pense que c'est plus en termes d'individus qu'il faut penser, de périodes, d'époques. Mais il y a une chose, c'est que certaines formes musicales étaient beaucoup plus difficiles d'accès pour les femmes à certaines époques. Je pense notamment aux formes orchestrales parce qu'il fallait convaincre un chef d'orchestre. Les femmes n'avaient pas forcément accès à la direction d'orchestre. Un orchestre, une salle assez grande, assez prestigieuse et en tant que compositrices, elles avaient du mal à s'imposer dans ce milieu très masculin et les hommes étaient assez réticents à faire entendre leurs œuvres. Ce qui fait qu'il y a eu un phénomène où elles se sont tournées beaucoup plus vers une musique intime, c'est-à-dire musique de chambre, des petits ensembles instrumentaux, énormément de pianos parce que c'est un instrument qu'elles pouvaient jouer. Elles ont toujours à peu près eu un accès au piano très vite, très tôt, clavecin et puis piano. Donc oui, on peut dire que la différence serait plus dans la forme, mais quand on écoute de la musique d'une compositrice ou d'un compositeur, ce serait vraiment surfer sur des espèces de préjugés de dire qu'il y a une musique féminine, dite féminine, une musique dite masculine. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que très souvent, dans l'histoire des compositrices, les critiques de l'époque parlent de musique masculine. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel commun de la bonne musique, c'est une musique dite masculine et quand on louait l'œuvre d'une compositrice, la musique était masculine parce qu'elle était digne d'être peut-être imaginée comme composée par un homme. Dans le monde artistique, c'est quand même quelque chose qui revient systématiquement. L'effacement des femmes, en tout cas l'invisibilisation ou l'empêchement complet des femmes dans la création. Il y a beaucoup de choses qui expliquent en tout cas ces mécanismes. Je pense que c'est les mêmes dans les différents types d'art. En musique, il y a quelque chose qui est un petit peu plus spécifique, on va dire. C'est que la composition, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'inné. C'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend, notamment à certaines époques, avec des bases fondamentales que tous les élèves apprennent. C'est-à-dire, c'est l'harmonie, le contrepoint. Je ne vais pas aller dans la technique, mais c'est vraiment du solfège de base. Et si on n'a pas ces clés-là, c'est très difficile de pouvoir écrire une œuvre complète qui soit une belle œuvre, entre guillemets, qui puisse vraiment exister en tant que telle et qui ne soit pas juste une petite composition, une petite mélodie, jouer au piano. Donc, à la différence de la littérature, à la différence de la peinture, où il faut avoir des dons, mais il n'y a pas besoin d'un apprentissage aussi conséquent, je pense, que pour la composition musicale, peut-être que c'est une des raisons qui expliquent que les compositrices ont eu vraiment du mal à exister déjà tout au long des siècles. Et l'effacement, pour moi, c'est les mêmes stratégies pour tous les domaines artistiques, à savoir qu'on a choisi de raconter une histoire de l'art, une histoire de la musique classique, une histoire, celle qui est dominée par les hommes, par facilité, parfois par vraiment volonté d'invisibiliser en effet toutes ces créatrices, et par mécanisme. On a l'impression que le génie est masculin, on a du mal à mettre les mots chez-d'œuvre, génie, sur des œuvres féminines ou sur des créatrices. Donc ça va beaucoup évoluer, avec notamment énormément de travaux qui sont là pour valoriser justement toute cette création au féminin, et c'est tant mieux. Mais jusqu'à présent, on a en effet des mécanismes qui se reproduisent et qui sont assez similaires dans les différents domaines artistiques. Alors je suis très optimiste sur ces questions de la place des femmes dans la musique classique. Il faut, je pense, être optimiste. Optimiste, mais attentive à ce qui se passe, parce qu'il y a à la fois aujourd'hui une vraie volonté de valoriser les compositrices, de faire attention aux programmations, et aussi de faire attention à ce qui se passe sur scène, à savoir inviter aussi des solistes, instrumentistes, femmes, essayer d'inviter plus de chefs d'orchestre, chefs d'orchestre. Donc il y a une vraie attention portée au sujet, qui était pour moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler en tout cas sur cette thématique-là, ce n'était pas vraiment un sujet. Maintenant, ça en devient et il y a vraiment des choses concrètes. Maintenant, quand j'ai écrit ce livre, j'ai réalisé à quel point l'histoire de la musique classique et les femmes dans cette histoire-là, ce n'est pas du tout linéaire et ce n'est pas une constante progression vers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a vraiment des espèces de retours en arrière très violents ou des époques où elles avaient beaucoup plus de liberté de créer, beaucoup plus de liberté d'exister. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de pionnières, mais en fait, on oublie qu'il y a quelques siècles, certaines femmes étaient dans les orchestres instrumentistes, elles étaient professionnelles, elles pouvaient composer, les personnes les plus puissantes d'Europe leur commander des œuvres. Donc on oublie un petit peu qu'il y a eu quand même des retours en arrière. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur une pente ascendante et qu'on est vraiment dans une forme de valorisation et qui est très, très positive et qui va de toute façon en plus enrichir un répertoire qui est déjà très riche. Mais il faut, je pense, veiller à ce que le retour en arrière ne se reproduise pas dans l'histoire et donc chercher à pérenniser en tout cas cette valorisation-là et peut-être même d'en faire trop, mais il faut vraiment qu'on n'oublie jamais le nom de ces compositrices. Sous-titrage Société Radio-Canada ...